et yo les amis ici xp tl r16 donc voilà nous voici sur l'envoi numéro 5 avec les numéros oui là on en a beaucoup plus on a le numéro 12 13 14 15 donc il y aura sûrement plusieurs parties du coup voilà d'une part et de deux voilà donc le la partie l'envoi donc voilà comme je vous ai dit je suis sur mon autre téléphone et l'envoi numéro 4 partie 2 est en retard en retard parce que voilà mon téléphone ne sait plus rien faire je ne sais plus rien faire que mon téléphone pour pouvoir faire la vidéo donc du coup on déballe ça donc là je pense ça va être tout ce qui est moteur et tout ça donc voilà tout a l'air d'être en métal c'est génial j'adore ça quand c'est en métal j'adore quand c'est en plastique j'aime moins donc là voyons voir ça va être la partie moteur voilà donc c'est ce que je me disais avec la partie qui va être vraiment à l'intérieur donc on a des vis à m on a des vis cm on a des vis ap voilà donc on doit prendre la plaquette là qui est en métal donc écoutez c'est bien du métal on vérifie a toujours faut toujours vérifier même la petite paix c'est l'en métal donc ça c'est bien on le connecte ici la petite pièce si elle veut bien tenir on va vers des vis à m ouais cd am donc j'ai cru que cd cm ici mais cd am donc voilà donc évidemment que je vous ai dit avec ce téléphone j'ai très dur à filmer donc deux vis à m je dis deux voilà on prend une vis on met notre morceau en métal là et ça va aller tout seul voilà pour le moment ça bouge énormément mais on va essayer que ça ne bouge pas du tout je dis bien essayer parce que comme je vous ai dit avec ça le problème c'est jamais parfait là ça bouge encore ça bouge plus alors on nous dit de prendre cette partie là qui est grosse et qui en métal encore de faire ceci ceci d'accord je me demandais aussi que c'était bizarre à m encore donc voilà la vidéo va durer 36 minutes donc je dois essayer de d'aller plus vite possible je sais pas pourquoi ce téléphone ça dure moins de temps mais bon on voit comme le faire hop on va le mettre droit et puis on sert donc ne serrez jamais un truc et après c'est de le mettre droit parce que ce sera jamais droit mais c'est le bouger ça va plus le cas c'est qu'autre chose alors on prend les deux parties là donc ça va très vite ça va très très vite on prend cette partie là on prend cette partie là elles vont l'une au dessus de l'autre et c'est des vis à elle voilà hop oula la lampe qui fait des scènes encore j'ai une lampe elle est pas ouf c'est une lampe trouvée dans la rue elle fonctionne encore mais bon même si elle a des petits soucis elle fonctionne c'est ce qui compte voilà bon attendez normalement il devrait pas y avoir le problème mais bon rien de sûr donc on dit que ça doit être comme ça et que ça doit être comme ça donc attendez j'aurifie c'est bien ça que je ne me trompe pas non où j'ai failli me tromper c'est comme ceci donc on a le morceau en métal là et on a la baguette qui va vers le bar oui si sachez bien s'ouvrir et on a besoin de trois vis à m parce que on aura besoin pour la prochaine étape encore de vis à m et après je pense que c'est fini oui voilà on le vis attendez hop voilà et alors donc si on tient comme ça que ça c'est comme ça quand on va le fermer on doit le fermer comme ça et voilà et là c'est nickel et on doit mettre deux vis attendez je ne sais même plus c'est laquelle qui tient voilà donc ça se met comme ça deux vis à m donc dont une voilà alors j'espère que le moteur sera tout à fait en métal ou au moins qu'il y aura beaucoup de parties en en plastique parce que vraiment le moteur c'est vraiment le truc qui va nous faire plaisir quoi parce qu'un moteur en plastique je suis désolé mais tu sais rien faire avec ça mon pote donc voilà ça nous donne ça c'est très beau c'est waouh c'est lourd donc voilà on a la prochaine partie qui j'espère qu'ils sont en métal aussi aïe 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 je sens du plastique alors c'est des morceaux en plastique donc il n'y a pas de sens à ça on dirait quoique que si parce qu'il y a une petite baguette là petite languette excusez moi waouh excusez moi on prend une vis à paix voilà voilà oh on vis à l'intérieur donc oui si vous entendez des rongeurs c'est normal c'est mes rats je crois que je vous les ai déjà présenté si je vous les ai pas présenté que vous voulez que je vous les présente mais je pense que je les ai déjà montré bah il suffit de me le dire en commentaire et je pourrais vous les montrer présenter dire comment on s'en occupe patati patata blabla voilà voilà on visse et on relâche c'est correct et c'est correct enfin presque là j'ai un peu trop vissé voilà on le remet droit aïe ça ça fait mal alors attendez hop voilà là on peut le visser correctement pour qu'il bouge plus donc vous voyez il y a une petite encoche là petite encoche là et là on a les deux barres qu'il faut se mettre comme ça je suis vraiment fait mal il faut deux vis cm pour la prochaine partie qu'on va faire enfin deux vis cm pardon je me suis trompé ça arrive hein et on doit visser ah comme ceci non d'accord donc c'est comme ça avec la languette qui est vers nous et on visse comme ça voilà donc on met la vis correctement sur le tronc de vis et ça y va voilà on visse un tout petit peu pas trop comme ça ça rentre dans l'autre encoche aussi on visse et là on peut visser à fond voilà ça ne bougera pas donc on a fait l'étape 12 donc là vous venez d'assembler les éléments qui constituent l'ensemble de la boîte de vitesse du moteur de démarrage donc on fait la boîte de vitesse voilà donc ça c'est le numéro 12 euh oui alors on a plus besoin de tout ça tout ça voilà hop le numéro 13 alors c'est plus le numéro 13 qui m'a attiré parce que avec ça vraiment c'est très beau je trouve cette partie là et voilà donc on espère aussi que c'est en métal et que j'aurai le temps de faire la vidéo que ça va pas durer 20 minutes parce que là je suis à 10 minutes déjà donc voilà alors ah voilà alors là on est sur le moteur je crois là on va être avec le moteur du truc et la boîte de vitesse donc ça c'est bien parce qu'on voit le moteur ouvert ici donc là c'est bien ça donne à se demander si le morceau en plastique qu'on a fait au tout 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 début au tout premier des trucs des constructions le petit morceau au dessus en plastique bah si ça ressemble avec ça ce serait génial alors hop alors on glisse deux points oh putain c'est magnifique j'adore ah les vis pardon les vis les vis ça devient intempérament ça a AP et AM bah on a que ça maintenant hop on a ceci ce morceau là on a ce morceau là bon évidemment c'est en plastique j'imagine que en fait en fait je crois que je suppose donc il y a une petite languette là comme vous voyez ici attendez est-ce qu'on va voir vous voyez la petite languette juste ici et là il y a un petit creux donc on sait comment le mettre que ça va être comme ça donc faut savoir que je pense que les petites pièces vont être en plastique toujours et les grandes pièces vont être en métal pour faire que les grandes pièces soient plus en métal que les petites vous voyez par exemple peut-être que les rétroviseurs ça va être en plastique alors que les portes vont être en métal vous avez compris ? vous avez compris hop ça tient comme ça sur la languette voilà et ça va sur la petite languette ici voilà ça a été fait maintenant on va prendre notre compartiment qui va être comme ceci attendez pourquoi il n'y a pas ? ah non je me trompe je me trompe ça m'arrive voilà comme ceci et on va le mettre ici voilà et il va être vissé comme ça AP donc on prend une vis AP et puis après ce sera fini les vis AP après ce sera que des AM donc on met correctement on va déjà mettre la vis dedans comme ça c'est bon si ça veut bien voilà ça veut pas bon on va faire une autre manière donc ça doit se maintenir comme ceci voilà 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 bah là ça va tenir normalement j'espère pouvoir visser oui nice nice voilà donc c'est la partie comme ça avec le petit bouchon qui va aller là et en fait il y a un petit creux ici pour que vous mettez correctement l'objet enfin la partie donc oula ça fait un peu beaucoup là attendez hop donc on prend cette partie là je présume que c'est les mêmes attendez c'est pas les mêmes donc ça veut dire que celui-là c'est pas le bon celui-là le bon il faut le mettre comme ceci non attendez je comprends pas voilà comme ceci d'accord ok donc ça doit être à plat et ça va dans le creux on prend 2AM vous voyez on doit visser ici si ça veut bien si ça veut bien donc il faut que le côté arrondi soit là vous allez comprendre pourquoi j'ai le côté arrondi parce qu'il n'y a pas deux côtés arrondi il y a qu'un seul qui est arrondi et un qui est rectangle qui est rectangle voilà donc un côté arrondi un côté rectangle c'est parfait c'est ce qu'il nous faut alors on prend notre partie là alors cette partie là doit aller comme ça voilà voilà et on met ça comme ça avec des vis AM précisément 2 ok 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 voilà donc cette partie là est fait, on la met de côté on prend ceci, on prend ceci on le met comme ceci de toute façon j'ai envie de vous dire, vous voyez vous avez une partie rectangle et une partie légèrement cassée ici là vous mettez la partie légèrement cassée sur la partie légèrement cassée l'endroit il est marqué voilà on prend les deux parties on les assemble voilà on prend une vis à M si j'arrive à le mettre voilà et on visse le tout voilà une autre vis voilà donc on a toute cette partie là qui est fait donc c'est vraiment gros et là on va mettre le dessous avec ça que c'est une grande partie qui se met comme ceci avec deux vis à M encore donc on va mettre le dessous Oh mon dieu ! Bon c'est pas grave, heureusement qu'il y a des autres vis dedans, sinon on aurait été baisé. Ça ne bouge plus et normalement ça donne ça. Voilà, et la boîte de vitesse, vous continuez de compléter le moteur à la prochaine table. Donc voilà, là on a fait la boîte de vitesse, il est vraiment énorme et très lourde. Du coup voilà, bon, on a duré 10 minutes à faire ça. Alors on va faire les deux autres numéros, je l'ai fait dans une deuxième partie. Du coup voilà, comme je vous ai dit, l'envoi numéro 4 partie 2 va arriver après. Et du coup je vous dis dans deux minutes pour faire les deux derniers numéros de l'envoi numéro 5. Merci. Merci. Merci.